On va continuer les révisions sur le travail d'immobilisation, sur le travail de Neuaza. Aujourd'hui, donc la semaine dernière, on avait révisé Angeza Gatame, Yokoshi Gatame. Aujourd'hui, on va voir trois autres techniques d'immobilisation. La première, je viens bien à cheval sur mon partenaire. Je viens placer mon pied sous sa jambe d'un côté, puis de l'autre. Ensuite, je viens ramener son bras le long de sa tête. Je passe sous sa tête, je viens saisir mon revers. L'autre bras, je viens saisir mon autre revers et je le serre fort et je l'écrase fort. Tate Chiyo Gatame. Technique d'immobilisation au sol, technique de tate à cheval sur le partenaire. Autre technique qu'on peut réviser en Neuaza au sol avec notre partenaire, cette fois-ci, je vais venir à cheval sur sa tête, ici. Je vais venir glisser mes mains sous son bras, venir saisir sa ceinture d'un côté, puis de l'autre, ici. Et là, je viens serrer très fort et écraser avec ma poitrine. Et la technique d'immobilisation s'appelle Kamishio Gatame. A partir de cette technique d'immobilisation, Kamishio Gatame. Je vais vous faire faire un petit enchaînement. On a travaillé aussi sur cette technique. Je vais venir enrouler son bras. Je viens faire un petit pont avec ma jambe et je viens glisser dans une autre jambe sous sa tête, sous ma jambe, sous le petit pont. Et là, j'ai le technique d'immobilisation Ushiro Gheza Gatame. D'accord ? Donc, c'est en Gheza Gatame, à l'envers, en partant de Kamishio Gatame. Allez, deux techniques en une. Allez, c'est parti ! Oh !